Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale Lambert Joseph Présent Monsieur le Vice-président de l'Assemblée Nationale Bodo Garry Présent Messieurs les Secrétaires de l'Assemblée Nationale Chérubin Djepuy Présent Willow Joseph Présent Monsieur Madame les Secrétaires Jean-Willier Jean Présent Alexandre Gerda Benjamin Présent Monsieur le Sénateur Augustin Kegler Monsieur le Sénateur Beaupin-Evalière Monsieur le Sénateur Belisère-Jean Rigaud Présent Monsieur le Député Adrien Frist Monsieur le Député Alcide Audney Monsieur le Député Alexandre Germain Fils Monsieur le Député Alsace Hubert-Dieu Monsieur le Député Amilcar Myriam Monsieur le Député Amilcar Myriam Monsieur le Député Antoine Junior Alfredo Monsieur le Député Apollon Hennel Monsieur le Député Augustin Bertin Monsieur le Député Augustin Bertin Monsieur le Député Augustin Bertin Monsieur le Député Bastien Jean-Bertol Monsieur le Député Bourget-Louis-Romel Monsieur le Député Beauville-Jacques Monsieur le Député Beauville-Jacques Monsieur le Député Belisère Jean-Philippe Monsieur le Député Belisère Jean-Philippe Monsieur le Député Benoît Jean-Guerrier Monsieur le Député Bernard Annonce Monsieur le Député Bien-Aimé Arrodon Monsieur le Député Bonhomme Louis-Marie Monsieur le Député Borgula Jean-Wilfrid Monsieur le Député Borsé Jean-Robert Monsieur le Député Chansy Cholzer Monsieur le Député Charles Hervé Monsieur le Député Charles Jean-Galvi Monsieur le Député Charles Rodney Monsieur le Député Chéry Edouanel Monsieur le Député Chéry Frit Monsieur le Député Chéry Frit Monsieur le Sénateur Denis Cadot Monsieur le Sénateur Carl Murat-Contave Monsieur le sénateur Nenel Kassi, Monsieur le sénateur Nenel Kassi, Monsieur le député Clairejour Jean Chavnet, Monsieur le député Clairejour Jean Chavnet, Monsieur le député Constantin Peter Castin, Monsieur le député Constantin Peter Castin, Monsieur le député Cyprien Preiss, Monsieur le député Daniel Hermogène, Monsieur le député Delaclos Francis, Monsieur le député d'Haïti Samuel, Monsieur le député de Villeroudi, Monsieur le député d'Héronède Déus, Monsieur le député de Collinabelle, Monsieur le député d'Iramo Caleb, Monsieur le député destiné Pierre Jude, Monsieur le député d'Orfeuille Gandhi, Monsieur le député d'Orfeuille Gandhi, Monsieur le député d'Orfeuille Gandhi, Monsieur le député Doris Montbéona, Monsieur le député de brotherhood Bernard, Monsieur le député de Sénégou Francis Jeff, Monsieur le député Dores, Monsieur le député d'Orfeuille Gandhi, M. le député Dorsin-Ville-Donal, M. le député Duprat-Yves, M. le député Étienne-Jean, M. le député Étienne-Ronald, M. le député Étienne-Ronald, M. le député Exanthus Rénal, M. le député Exynor Hermano, M. le député Fanfan-Philomé-Hillère, M. le député Florville-Élisma, M. le député Florville-Élisma, M. le député Forrestal-Jean-Marie, M. le député Forrestal-Jean-Marie, M. le député Garnier-Vickerson, M. le député Geste-Yvon, M. le député Geste-Yvon, M. le député Guérard-Guerchon, M. le député Guerrier-Hivernaud, M. le député Guerrier-Jacques, M. le député Guérard-Janet Ouillmer, M. le député Guérard-Greenle-궁 Effectivement-Calais, M. le député Garville-Rouillmer, M. le député Guérard-Jean-Jap Utaply, G. le député Guérard-Villawil-Willner, M. le député Guérard-Attha, M. le député Guérard-Will-Mair, M. le député Gérard-Villawil-Wilmer, M. le député Gérard-Cr坦é combien, M. le député Guillaume-Claude Luc, M. le député Guillaume-Claude Luc, M. le député Jacques Dulaurier, M. le député Jean Astène, M. le député Jean-Gabriel Lionel, M. le député Jean-Jude, M. le député Jean-Philippe Quetel, M. le député Jean-Philippe Quetel, M. le député Joseph Fils, M. le député Julien-Pierre Féquier, M. le député Julmise Jacques, M. le député La Guerre Joseph Benoît, M. le député La Tortue Jacob, M. le député Jean-Marie Ralf Fétière, M. le député Jean-Marie Ralf Fétière, M. le député Jean-Marie Ralf Fétière, M. le député M. le député Lotur Franck, M. le député Luton Daniel, M. le député Luchard Jean-René, M. le député le roiseau Kirolo, M. le député Louis Frandi, M. le député Louis-Joseph Manès, M. le député Louis-Joseph Manès, M. le député Luméran Jean-Marcel, M. le député Luméran Jean-Marcel, Mme la députée Lundi Saint-Jean-Marie Gladys, M. le député Mathieu Vilma, M. le député Mathurin-Smith, M. le député 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 Monsieur le sénateur Sorel Jacinthe, Monsieur le sénateur Larèche Ronal, Monsieur le sénateur Larèche Ronal, Monsieur le député Milien Roger, Monsieur le député Milien Roger, Monsieur le député Moïse Jean-Michel, Monsieur le député Noël Saint-Baudelaire, Monsieur le député Norseus Patrick, Monsieur le député Olivier Ruinchel, Monsieur le député Austen Pierre-Louis, Monsieur le député Papillon Wolfe, Monsieur le député Parvillus Philippe, Monsieur le député Paul Lorméhu Gérard, Monsieur le député Périllus Roms, Monsieur le député Petit Frère Éliance, Monsieur le député Petit Frère Éliance, Monsieur le député Pierre Belange, Monsieur le député Pierre Claude Leslie, Monsieur le sénateur Uri La Tortue, Monsieur le sénateur Naroun Marcellus, Monsieur le sénateur Icaupière, Monsieur le sénateur Rouenic Pierre, Monsieur le sénateur Rouenic Pierre, Monsieur le député Pierre Le Maire, Monsieur le député Pierre Micalerme, Monsieur le député Piton Fred, Monsieur le député Piton Fred, Monsieur le député Premier Le Maire, Monsieur le député Prétan Belisère, Monsieur le député Prophète Esaïe, Monsieur le député Raphaël Salem, Monsieur le député Raphaël Salem, Madame la députée Rival Raymond, Monsieur le député Robert Clovis, Monsieur le député Rube Jacqueline, Monsieur le député c'est Fort Denis, Monsieur le député c'est Louis-Michel Jacques, Monsieur le député c'est Jean Géraud, Monsieur le sénateur Wilfried Gélin, Monsieur le sénateur Sildor Pierre-François, Monsieur le sénateur Salomon Jean-Marie Junior, Monsieur le sénateur sénatiste Jean Renel, Monsieur le député c'est Merzié Jorel, Monsieur le député Sinal Bertrand, Monsieur le député Smith Romial, Monsieur le député Tannis Tertius, Monsieur le député Tardieu Dierry, Monsieur le député Theramen Gérard, Monsieur le député Toussaint Ronal, Monsieur le député Toussaint Ronal, Monsieur le député Verrique Joseph Antonio, Monsieur le député Victor Profane, Monsieur le député Ville Paul Hermann, Monsieur le député Ville Paul Hermann, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 24 sénateurs. 99 députés. 99 députés. Le quorum étant constaté tant à la Chambre des députés qu'au Sénat de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Je demande donc au sénateur Diopiche et Roubain de bien vouloir en délecture du projet d'ordre du jour. Projet d'ordre du jour. Lecture des articles 98 et 98.1 de la Constitution. Présentation des bilans des travaux législatifs de chacune des deux chambres du Parlement. Discours du Président de l'Assemblée nationale. Proclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2018 par le Président de l'Assemblée nationale. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. L'ordre du jour, tel que lu par le premier secrétaire est mis en discussion, en discussion, une dernière fois mis en discussion. Adopté. Premier secrétaire Garda, veuillez nous donner de la lecture du point 1 de l'ordre du jour. Lecture des articles 98 et 98.1 de la Constitution. Premier secrétaire, veuillez nous donner de la lecture des articles 98 et 98.1 de la Constitution amendée de 87. Constitution amendée de 1997, article 98. La réunion en une seule Assemblée des deux branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée nationale. 98.1 L'Assemblée nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. Point 2. De l'ordre du jour, deuxième secrétaire. Secrétaire Garda. Présentation des bilans des travaux législatifs de chacune des deux branches du Parlement. Eh bien, je demande donc à la secrétaire députée Garda Benjamin de bien vouloir nous donner lecture du bilan des travaux législatifs de la Chambre des députés. Bilan de la première session législative 2018 8 janvier 14 mai 2018 Séance en Assemblée nationale Le lundi 9 janvier 2018 a eu lieu la première séance en Assemblée nationale de l'année législative 2018 A cette occasion la première session ordinaire a été ouverte suite au discours du président de l'Assemblée nationale l'honorable Youri La Tortue Le premier ministre M. Jacques-Guy La Fontaine a présenté le bilan des actions de son gouvernement Enfin le président de la République Son Excellence Jovenel Moïse a délivré un message où il a fait état de la situation générale du pays Le lundi 14 mai 2017 ramène la clôture de la première session législative 2018 conférence des présidents au cours de la première session 2018 la Chambre des députés a organisé ces conférences des présidents au fin de fixer le menu des séances et de discuter de questions d'intérêt public Séances plénières La Chambre des députés a tenu un total de 24 séances plénières au cours desquelles les honorables députés ont pris les décisions suivantes Séances du 10 janvier 2018 Les députés ont procédé à l'élection d'un nouveau bureau composé comme suit l'honorable Garibodo président l'honorable Caleb Deramo vice-président aux séances l'honorable Myriam Amilcar vice-président aux affaires administratives l'honorable Jean-Louis Lerjean premier secrétaire honorable Gerda B Benjamin Alexandre deuxième secrétaire honorable Annonce Bernard Kester honorable Louis-Marie Bonhomme vice-kester à la séance du 16 janvier 2018 quatre blocs politiques se sont inscrits il s'agit de groupe parlementaire à l'écoute du peuple GP 12 membres alliance des parlementaires pour Haïti APH 71 membres bloc des députés de vérité OPL et alliés 17 membres groupe des parlementaires pour la stabilité GPS 13 membres à la séance du jeudi 18 janvier les débats autour de la formation des commissions permanentes se sont poursuivis à la séance du mardi 30 janvier les noms de 15 présidents de commissions permanentes furent donnés puis les présidents de blocs politiques ont été envoyés en consultation pour trouver une entente sur les cinq autres le 6 février 2017 le bureau a procédé en séance plénière à la formation de la commission bicamérale de décharge et de la commission spéciale des comptes elles sont ainsi composées commission spéciale chargée d'octroyer des charges aux refonctionnaires de l'état composé 2 député Jean-Wilson Hippolyte député Profane Victor député Joseph Benoît Laguerre député Louis Romel Boger député Jean-Robert Bossé député Odne Alcide député Joseph Manes Louis député Jean-Benoît Guerrier député Jean-Wilère Jean commission spéciale des comptes député Jean-Michel Moïse député Antoine Alfredo Junior député Pierre-Louis Austin député Wilner Guerville député Baudelaire Noël Saint député Smith Mathurin député Winchelle Olivier 3 autres commissions spéciales ont été aussi formées commission spéciale pour la protection des consommateurs député spécial sur l'évaluation des services publics commission spéciale sur le contrôle de la qualité des eaux d'assainissement à la séance du 20 février 2018 l'assemblée des députés a accordé un vote favorable au projet de loi de la commission intérieure collectivité territoriale et décentralisation autour du projet de loi instituant la carte d'identification nationale unique si nue et sur la protection des données personnelles les visas les considérants ainsi que les articles 1 et 2 du dit projet de loi sont également votés la présence du ministre concerné est exigée par l'assemblée pour la poursuite du vote ensuite le rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique autour du projet de loi sur l'assistance légale fut présenté et les discussions y relatives entamées à la séance du 21 février 2018 les discussions autour du rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique autour du projet de loi sur l'assistance légale se sont poursuivies le rapport ainsi que le projet de loi furent votés favorablement il est à noter que le libellé du projet de loi est changé un projet de loi sur la création l'organisation et le fonctionnement du centre national d'assistance judiciaire Sénage au cours de la séance du 22 février 2018 le rapport de la commission enseignement supérieur et recherche autour du projet de loi portant organisation fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur a été voté de plus les visas considérant et articles 1 à 4 sont votés puis les députés ont réclamé la présence du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle avant de continuer avec le vote aortique par aortique du dit projet de loi à la séance du 27 février 2018 l'ensemble du projet de loi portant l'organisation fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur fut voté le ministre de l'éducation était présent pour défendre le projet de loi à la séance du 28 février 2018 il était question de poursuivre avec le vote du projet de loi instituant l'accord d'identification nationale unique si nu et sur la protection des données personnelles malgré la présence du ministre de la justice et de la sécurité publique le projet de loi fut à nouveau renvoyé par l'assemblée qui réclame de la commission et du ministre une meilleure assimilation du texte par ailleurs passant aux questions d'intérêt général beaucoup de points furent débattus au cours de la séance du premier mois 2018 le rapport de la commission enseignement supérieur et recherche autour du projet de loi organisant l'agence nationale de l'enseignement supérieur est présenté le quorum a été infirmé en cours de débat le 6 mars les discussions autour du rapport de la commission enseignement supérieur et recherche relative au projet de loi organisant l'agence nationale de l'enseignement supérieur ont été reprises le 7 mars 2018 le rapport de la commission enseignement supérieur et recherche relative au projet de loi organisant l'agence nationale de l'enseignement supérieur a finalement été voté le 10 projets de loi a été également adopté le 8 mars 2018 le rapport conjoint des commissions économiques finances et budgets et enseignement supérieur et recherche autour de la proposition de loi portant crédit étudiant est présenté après mes discussions la séance a été mise en continuation à cause de l'infirmation du corps à la séance du 13 mars 2018 la commission affaires sociales travail et famille a présenté son rapport autour du projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti suite au débat l'assemblée demande à la commission de revoir son rapport par ailleurs aux questions des terres générales les députés ont soulevé des points qui ont conduit à la création de deux commissions d'enquête la commission spéciale chargée d'enquêter sur le climat de sécurité qui sévit à Akin et à Torbec la commission spéciale chargée d'enquêter sur le refoulement massif et brutal des haïtiens de Pédernal à Ansapitre par l'armée dominicaine lors de la séance du 14 mars 2018 la commission affaires sociales travail et famille a présenté son nouveau rapport autour du projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti le quorum est infirmé au cours de la discussion lors de la séance du 21 mars 2018 le quorum est infirmé pendant la discussion autour de la proposition d'ordre du jour la séance du 22 mars est aussi avortée à la séance du 27 mars 2018 l'assemblée a reçu l'exposé des motifs et dépôts des propositions de loi suivantes proposition de loi sur la pension civile de retraite pour les non salariés par le député Woody Deville la proposition de loi porte en création organisation et fonctionnement des chambres d'agriculture par le député Myriam Amilcor propositant de loi sur l'administration territoriale de l'État par le député Baudelaire Noël Saint elle a aussi accordé un vote favorable au rapport et au projet de loi portant sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti le projet de loi instituant l'accord d'identification nationale unique signé et sur la protection des données personnelles est revenu à l'ordre du jour de la séance du 10 avril 2018 trois nouveaux articles deux, trois, quatre ont été votés la présence du ministre de la justice et de la sécurité publique est une nouvelle fois réclamée le dit projet de loi est donc écarté jusqu'à ce que le ministre soit en mesure de le défendre à la séance du 17 avril 2018 les textes suivants ont été sanctionnés le rapport de la commission travaux publics infrastructures transports et communications autour du projet de loi régissant le secteur de l'eau et portant création organisation et fonctionnement de l'agence nationale des ressources hydriques à Nari a été voté le rapport de la commission spéciale d'enquête sur les événements souvenus entre les populations dans sa bite et pédernal a été présenté il sera envoyé à l'exécutif la présentation de la résolution portant sur la situation socio-économique des paysans de la vallée de l'ortibonite elle est rejetée pour vise de procédure présentation du rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique sur la proposition de loi portant révision du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne le dit rapport est renvoyé en commission présentation du rapport de la commission économique finance et budget autour du projet de loi sur la dette publique la présence du ministre concerné est exigée le 18 avril 2018 l'assemblée des députés s'est réunie en séance plénière et a voté le projet de loi régissant le secteur de l'eau et portant création organisation et fonctionnement de l'agence nationale des ressources hydriques à Nari le 19 avril 2018 la commission intérieure collectivité territoriale et décentralisation a présenté le rapport de la commission le rapport de la proposition de loi portant amendement du décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes l'exposé des motifs et le rapport des deux propositions de loi suivantes ont été effectuées lors de la séance du 8 mai 2018 proposition de loi organisant le transfert de la gestion des systèmes d'irrigation aux associations irrigants régulièrement constituées par le député Samuel d'Haïti proposition de loi sur la protection des enfants adoptés par le député verricain Joseph Antonio par la même occasion l'assemblée a voté des textes suivants les objections du président de la république autour de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et l'expérience professionnelle R-V-A-E-P le rapport de la commission santé publique et population sur le projet de loi portant création de l'ordre national des infirmières et infirmiers ainsi que le projet de loi le rapport de la commission culture et communication sur les modifications apportées par le Sénat de la république autour de la proposition de loi relative à la promotion de la culture les dite le rapport de la commission culture et communication sur les modifications apportées par le Sénat de la république autour de la proposition de loi relative à la promotion de la culture les dite modifications également et enfin le rapporteur de la commission affaires sociales travail et famille a présenté le rapport de la proposition de loi sur le salaire et le traitement des policiers fut voté lors de la séance du 9 mai 2018 le rapport de la commission affaires sociales et famille autour de la proposition de loi sur le salaire et le traitement des policiers fut voté les visas et considérants de la dite proposition de loi ont été également votés au terme des discussions sur l'article premier l'assemblée a décidé de retirer le texte le texte en débat parce qu'il ne respecte pas les prescrits de l'article 111.2 de la constitution en vigueur puis la commission justice droits humains et sécurité publique présente son rapport relatif à la proposition de loi portant révision du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne en cours de débat la commission demande un sursis pour la révision du rapport rencontre des commissions le 6 mars 2018 la commission affaires sociales travail et famille a rencontré le ministre des affaires sociales accompagné du directeur général du ministère et du directeur de l'office national de la migration ONM autour des thèmes suivants conflit administratif entre le directeur général et ses employés la migration en Haïti le problème existant au sein de l'ONM le 8 mars 2018 la commission éducation nationale et formation professionnelle a rencontré le ministre Josué à Geno Cadet sur les thèmes suivants la crise qui perdure dans les universités publiques le dossier de nomination des enseignants l'évaluation des programmes la crise dans les écoles professionnelles le rapport complet des chèques Sine et Cure rencontres de la commission commerce et industrie avec le ministre du commerce et de l'industrie le 13 mars 2018 sur la problématique de la contrebande l'état d'application de la mesure d'interdiction d'importation par voie terrestre des 213 produits dominicains les impacts économiques de l'arrêté d'interdiction du 28 février 2018 sur les divises étrangères le ministre de l'agriculture et le directeur général de l'eau des VEA ont rencontré le 15 mars 2018 la commission agriculture et sécurité alimentaire sur les points suivants la crise d'eau dans les porcelles risicoles dans la vallée de l'Ortibonite l'action des ravageurs dans les plantations des paysans l'introduction des deux variétés de semences de riz Jasmine 85 et OM 69-76 venant du Vietnam distribué par le directeur général de la NACOM dans les proches risicoles du pays toujours le 15 mars 2018 un groupe de députés a rencontré les ministres de la santé publique et de la population de l'environnement et des travaux publics transports et communications accompagnés accompagnés du directeur général de la DINEPA sur les propos de ministres dominicains selon lesquels plus de 80% de la population haïtienne consomme de l'eau puiser dans des latrines le 21 mars 2018 le ministre de la culture a rencontré la commission culture et communication autour des points suivants le rapport du cannaval 2017 le rapport du cannaval 2018 le rapport de la festivité RARA 2017 2018 le rapport de la commémoration du 17 octobre 2017 le rapport de la fête de la Toussaint et du jour des morts les 1er et 2 novembre 2017 le ministre de l'économie et des finances accompagnés des directeurs généraux de la DGI de la GD de la PN du BMPAD du DGB et du coordonnateur de la commission technique de restauration de l'ORAVCT a répondu à l'invitation de la commission de l'économie et des finances le 4 avril 2018 sur les points suivants l'état d'évolution de la situation économique et financière du pays l'état des lieux des institutions publiques telles que la DGI la GD le BMPAD loi VCT et la PN ainsi que leur performance le niveau d'exécution du budget d'investissement et de fonctionnement ainsi que le résumé des dépenses effectuées pour chaque ministère l'état d'avancement de la préparation du budget 2018-2019 et le budget rectificatif en cours l'état des lieux du pétro-caribé la situation de la dette publique le 25 avril 2018 le ministre de la défense a rencontré la commission des défenses et des développements frontaliers sur une éventuelle loi d'application sur le fonctionnement des forces armées d'Haïti la dernière note de prêt signée par le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti FADH la dernière note de prêt signée par le le processus de recrutement des jeunes agressiers les besoins urgents du dit ministère dans le cadre du budget rectificatif 2017-2018 enquête sur le terrain deux commissions spéciales se sont rendues sur le terrain en vue d'enquêter sur la situation des rapatriés dans la commune de l'Ansapit dans le département du Sud-Est au 18 mars 2018 le rapport d'enquête a été présenté à l'Assemblée en séance plénière et sera renvoyé à l'exécutif pour des suites utiles tableaux récapitulatifs Assemblée nationale 2 Conférence des présidents 4 Séance plénière 24 Projet de loi votée 6 Proposition de loi votée 1 Objection du Président de la République 1 Proposition de loi transmise 3 Proposition de loi déposée 5 Proposition de loi transmise et non encore déposée 6 Proposition de loi transmise pour le Sénat 1 Instruments internationaux transmis 7 Rapport préparé par les commissions 25 Rapport voté 10 Rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4 Résolution déposée 1 Rencontre des commissions permanentes 10 Atelier du travail des commissions permanentes 2 Enquête sur le terrain 4 visite du bureau 21 députation externe 12 Merci Merci député Guerda pour la lecture du bilan des travaux législatifs réalisés bien sûr par la Chambre des députés durant cette première session législative La parole La parole maintenant va être accordée au sénateur Diopi Chéhoubet qui va nous présenter celui du Sénat de la République Sénateur Diopi Chéhoubet Bilan des activités législatives réalisées par les sénateurs au cours de la première session ordinaire de l'année législative 2018 18 janvier au 11 mai 2018 au cours de cette session le Sénat a réalisé les travaux suivants Séance en Assemblée nationale Au thème des articles 98 48 et 5 de la Constitution en vigueur la session désigne le temps pendant lequel les assemblées parlementaires peuvent se réunir en séance plénière Le Parlement étant bicaméral le régime des sessions ne s'applique qu'à la Chambre des députés le Sénat siège en permanence conformément à l'article 95 de la loi mère Les temps forts de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2018 ont été les suivants Déclaration de la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'année législative 2017 Déclaration d'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2018 Discours du président de l'Assemblée nationale Lecture des bilans des travaux législatifs de chacune des deux chambres Lecture et dépôt du bilan des activités du gouvernement par le Premier ministre M. Jacques Guy Lafontaine exposée de la situation du pays par le chef de l'État Son Excellence Jovenel Moïse Conférence des présidents Conformément aux articles 163 et 164 du règlement intérieur du Sénat la conférence des présidents a pour fonction de préparer l'organisation du travail parlementaire de fixer le calendrier et l'examen de la session générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour pour remplir cette fonction 6 rencontres de travail avec les présidents des commissions permanentes et les présidents des blocs parlementaires ont eu lieu aux dates suivantes jeudi 11 janvier 2018 rencontre spéciale jeudi 18 janvier lundi 5 février lundi 5 mars lundi 2 avril lundi 7 mai temps fort de l'activité parlementaire la séance plénière est le moment de la session de la décision du Sénat sur tous les sujets soumis à son examen la publicité des débats de la séance plénière est un moment fort de la tradition parlementaire haïtienne et permet à tous citoyens de connaître et de mieux comprendre la décision prise au nom de la nation au cours de la première session législative 2018 les travaux ci-dessous mentionnés sont réalisés s'il vous plaît député Arodon s'il vous plaît merci bien continuez premier secrétaire mardi 9 janvier 2018 élection validation et présentation de serment des nouveaux membres du bureau du Sénat ainsi composé sénateur Joseph Lambert président sénateur Pierre-François Sildor vice-président sénateur au nom de lui Kester sénateur Diopi cher Ruben premier secrétaire sénateur Willow Joseph deuxième secrétaire mardi 5 janvier 2018 discussion et vote des amendements au règlement intérieur du Sénat élection d'un vice-questeur en la personne du sénateur Wilfried Jelin mardi 23 janvier 2018 validation des présidents des 15 commissions permanentes mercredi 24 janvier 2018 formation de la commission des comptes généraux et de décharge ainsi composé sénateur Kedler Augustin sénateur Évalier Beaupron sénateur Ronnie Celestin sénateur Fransner Deneus sénatrice Dieu donne Luma Etienne sénateur Ronald Larech Jeudi 25 janvier 2018 procès verbal de carence en application de l'article 67 du règlement intérieur du Sénat Mardi 30 janvier 2018 continuation du vote du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune ou municipalité Mercredi 31 janvier 2018 Débat sur le rapport d'approfondissement de la commission sénatoriale spéciale relatif à la gestion du fonds Petro-Caribet Jeudi 1er février 2018 Adoption de la résolution du Sénat demandant à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'effectuer un examen approfondi de la gestion des fonds Petro-Caribet sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016 Vote en continuation du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale et du dite commune ou municipalité Mardi 6 février 2018 discussion à huit clous sur le vote de la résolution relative à la gestion du fonds Petro-Caribet Mardi 20 février 2018 séance suspendue qu'aux hommes infirmiers jeudi jeudi 22 février 2018 procès verbal de carence en application de l'article 67 du règlement intérieur du Sénat Mardi 27 février 2018 séance suspendue par le président du bureau Mardi 20 mars 2018 transmission aux commissions permanentes ci-dessous mentionnés des projets de loi votés par la chambre des députés projet de loi portant création organisation et fonctionnement du conseil national d'assistance judiciaire projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux projet de loi réformant le droit des sûretés projet de loi établissant le service social pour les étudiants des universités projet de loi sur le bail à usage professionnel projet de loi relatif à la protection des consommateurs projet de loi portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des sociétés lecture de la décision prise à la retraite des sénateurs Mardi 27 mars 2018 vote du compte rendu de la séance du jeudi 1er février 2018 relatif à la résolution du Sénat sur la gestion du fonds pétro-caribé remise du bilan des activités législatives 2017 de chaque sénateur Mardi 3 avril 2018 exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi portant sur la prévention la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes par la sénatrice Dieudon Luma Étienne présentation discussion et vote du projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle RVAEP présentation discussion et vote du projet de loi portant réforme du statut du commerçant et des actes de commerce et organisant le registre de commerce Mardi 4 avril 2018 exposé des motifs et dépôts de la commune de Chantal au rang de six conscriptions électorales uniques par le sénateur Jean-Marie Junior Salomon présentation et discussion sur le rapport du projet de loi portant sur le bail à usage professionnel présentation discussion et vote des articles de la proposition de loi relative à l'intégration de l'éducation à la citoyenneté dans le curriculum de l'école haïtienne jeudi 5 avril 2018 exposé des motifs et dépôts officiels par le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et la ministre des Affaires Sociales et du Travail Mme Stéphanie Auguste des projets de loi suivantes projet de loi portant organisation de l'administration centrale de l'état projet de loi fixant le statut général de la fonction publique projet de loi fixant le statut l'organisation et le fonctionnement du fond de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées exposé des motifs et dépôts de la proposition de loi réglementant l'entreposage la manutention la distribution et la vente des produits pétroliers sur le territoire national par le sénateur Richard Lénine Hervé Foucan vote de l'ensemble de l'ensemble des propositions de loi relative à l'intégration de l'éducation à la citoyenneté dans le curriculum de l'école haïtienne mardi 10 avril 2018 dépôts du projet de loi portant organisation fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur discussion et vote du projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle discussion sur le principe de la recevabilité de la proposition d'amendement de loi fixant le nombre ainsi que la dénomination des ministères mercredi 11 avril 2018 discussion sur le principe de la recevabilité de la proposition de loi porte en création organisation et fonctionnement de l'institut médico-légal ajoutrement du vote mardi 17 avril 2018 lecture du rapport de mission des membres de la commission des affaires étrangères à Washington mercredi 18 avril 2018 poursuite de la discussion et du vote de la proposition de loi sur l'encadrement des enseignants et des professeurs jeudi 19 avril 2018 pour ces verbales de carences en application de l'article 67 du règlement intérieur du Sénat mardi 24 avril 2018 poursuite de la discussion et du vote de la proposition de loi sur l'encadrement des professeurs et des enseignants jeudi 10 mai 2018 poursuite du vote de la proposition de loi sur l'encadrement des professeurs transmission des textes votés tout texte adopté définitivement soit projet soit proposition est transmis au président de la république pour promulgation par le président de l'assemblée dans laquelle le texte a acquis sa rédaction définitive le président de l'autre chambre est avisé de cette transmission dans le cadre de cette procédure le Sénat a transmis ses lois suivantes validation des acquis de l'expérience professionnelle RVAEP loi portant réforme du statut du commerçant et des actes de commerce et organisant le registre du commerce loi portant organisation et modernisation de la formation technique et professionnelle une résolution votée dans le cadre du dossier Petro-Caribet séance de travail effectuée par les différentes commissions permanentes la commission permanente assure l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer conformément à la constitution son contrôle sur la politique du gouvernement pour réaliser ce travail la commission s'informe à travers des auditions dans le cadre ou en dehors de la procédure législative au thème de leur mandat la commission permanente ont tenu les rencontres suivantes les 10, 16, 18 et 23 janvier 2018 la commission justice et sécurité publique a rencontré les membres de la commission présidentielle dans le cadre des travaux relatifs à la réforme pénale mardi 30 janvier 2018 la commission éducation et formation professionnelle a rencontré le ministre Ageno Cadet sur les dossiers suivants la non-rénumération des professeurs est contractuelle le problème des petits go le problème des enfants non-scolarisés mercredi 31 janvier 2018 la commission culture et tourisme a rencontré le ministre de la culture monsieur Limon Toussaint et le comité du canavale 2018 sur le budget alloué aux festivités canavales de 2018 lundi 5 février 2018 séance de travail entre les membres de la commission affaires étrangères cultes et des représentants du ministère des haïtiens vivants à l'étranger mardi 20 février 2018 séance de travail entre les membres de la commission éthique et anticorruption mardi 21 janvier 2018 rencontre des membres de la commission affaires étrangères et des cultes et haïtiens vivants à l'étranger avec certaines victimes des marches incendiées de la capitale séance de travail des membres de la commission justice et sécurité publique avec les membres du conseil supérieur de la police nationale CSPN sur l'insécurité qui règne dans le pays et dans les marchés publics incendiés en particulier jeudi 22 février 2018 séance de travail des membres de la commission culture et tourisme avec le ministre de la culture monsieur Limon Toussaint sur le bilan du carnaval 2018 séance de travail de la commission jeunesse sport et action civique avec la ministre titulaire du ministère madame Régine Lamure sur l'exécution du budget des quatre premiers mois de l'année fiscale lundi 26 février 2018 séance de travail entre les membres de la commission santé publique et population sur la présentation de la proposition de loi portant couverture universelle de la maladie mardi 27 février 2018 séance de travail entre les membres de la commission éducation et formation professionnelle avec messieurs Lunès Simonis et Claudel Montrose sur la proposition de loi portant l'encadrement des professeurs séance de travail entre les membres de la commission intérieure collectivité territoriale et développement frontalier avec messieurs Ernso Ertilus président de la fédération des maires haïtiens phénomène jeudi 1er mars 2018 séance de travail entre les membres de la commission culture et tourisme avec messieurs Limon Joseph ministre de la culture sur l'implication de son ministère dans l'organisation du RARA 2018 séance de travail entre les membres de la commission éducation et formation professionnelle avec le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine monsieur Jude Alex Patrick Salomon et Pierre Agenocadet respectivement ministre des finances de l'éducation nationale lundi 5 mars 2018 séance de travail entre les membres de la commission collectivité territoriale et planification et coopération externe du sénat de la chambre et de la chambre des députés avec monsieur Max Rudolf Saint-Albin et Aviole Fleurant respectivement ministre de la justice et ministre du plan sur le décaissement des fonds communaux ministre respectivement ministre de l'intérieur et ministre du plan sur le décaissement des fonds communaux mardi 6 mars 2018 rencontre avec la commission éthique et anticorruption avec le ministre des finances monsieur Jude Patrick Salomon sur les dossiers de la contrebande fraude fiscale et franchise douanière du lundi 12 au vendredi 15 mars 2018 retraite sénatoriale à l'hôtel royal de Cameroun pour débloquer la situation des crises qui sévit au Sénat suite à l'adoption par l'assemblée de la résolution relative au rapport de la gestion des fonds pétro-caribés il y avait encore rencontre mardi 21 lundi 26 mardi 27 mars mardi 3 avril mardi 4 avril mardi 17 avril mardi 2 mai jeudi 10 mai il y avait encore rencontre avec les commissions contrôle parlementaire dans le cadre de sa mission de contrôler l'administration publique le Sénat atténue les séances en question orale au gouvernement aux dates mentionnées ci-dessous mardi 21 février 2018 discussion autour de la sécurité publique et les incendies survenus dans les marchés publics de la capitale jeudi 12 avril 2018 discussion sur la sécurité publique avec le conseil supérieur de la police nationale mercredi 2 mai 2018 discussion autour de la nomination des professeurs et les arriérés de salaires de ces derniers personnalités invitées le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine le ministre de la justice Rudi Ali le ministre de l'économie et des finances Jude-Alex Patrick Salomon le directeur général de l'OMRH M. Josué Pierre-Pierre lui l'activité internationale du Sénat si conformément à son rôle constitutionnel le Sénat sur la question politique étrangère du gouvernement il intervient aussi dans le domaine international le Sénat entretient des relations internationales institutionnelles si l'impulsion de son président sous l'impulsion de son président et du bureau l'ouverture du Sénat sur le monde est devenue un réflexe au quotidien l'action internationale s'articule autour de plusieurs axes l'action du président du Sénat l'activité internationale des commissions les groupes interparlementaires les développements de la coopération interparlementaire la participation des délégations sénatoriales aux travaux d'organismes internationaux tels que APF ACPUE CARICOM UIP la participation des délégations sénatoriales à des missions d'observation électorale les colloques économiques internationaux des personnalités étrangères en visite de courtoisie au Sénat se sont entretenues soit avec le président du Sénat soit avec d'autres membres de l'Assemblée citons des ambassadeurs des chargés d'affaires des représentants de certaines organisations internationales telles que l'ONU l'OEA le PNUD le NDI la MINUSTA l'UNHCR le PGA l'Écosoc pour ne citer que cela quelques missions à l'étranger résultent d'un programme bilatéral entre le Sénat et l'Assemblée étrangère concernée d'autres sont réalisées en liaison avec certaines organisations interparlementaires afin de participer aux travaux de ces derniers le Sénat à travers toutes ses activités internationales est donc un acteur important de la diplomatie parlementaire domaine encore peu exploré mais donc en mesure chaque jour un peu plus l'influence et le poids dans les relations internationales au sens large dans ce contexte-là le Sénat a un rôle à jouer pour contribuer au rayonnement de notre pays à l'étranger Merci Président Le tableau récapitulatif Séance d'ouverture en Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'Assemblée législative 2018 Six conférences des présidents 21 séances plénières 3 séances de contrôle du gouvernement une résolution prise relativement au dossier des fonds Petro-Caribé une décision prise à l'hôtel royal de Cameroun 2 propositions de loi déposées 3 projets de loi déposées 3 lois votées dans les 2 chambres et transmises à l'exécutif pour promulgation et publication au journal officiel le moniteur 3 textes de loi en examen devant l'Assemblée 10 textes de loi en examen en commission permanente une proposition de loi votée et transmise à la Chambre des députés une proposition de loi retournée à la Chambre des députés 30 séances des deux branches du Parlement en matière de travaux législatifs maintenant nous allons demander au secrétaire Jean-Henri Lerjean de bien vouloir nous donner lecture du point 3 de l'ordre du jour discours du président de l'Assemblée nationale monsieur le président j'ai l'honneur de vous céder le micro pour le discours de circonstance merci bien vice-président de l'Assemblée nationale membre du bureau de cette auguste Assemblée collègues députés et sénateurs mesdames messieurs l'Assemblée nationale est appelée aujourd'hui à clôturer la première session ordinaire de l'année législative 2018 cet exercice obligé se tient dans un climat d'incertitude qui nous invite à la réflexion qui en circonstance devrait aller au-delà du cérémonial car les populations sont exposées depuis trop longtemps déjà à un précaria axé sur une instabilité politique ces incertitudes qui ont pris des proportions alarmantes résultent à la vérité d'une incapacité des principaux acteurs à cultiver à cultiver le respect des règles la seule voie capable d'amener le peuple haïtien à écrire un destin commun nous devons nous interroger sur la part que nous prenons dans la construction de ce destin en retenant bien qu'un cadre a été aménagé à travers le système démocratique que nous avons choisi depuis tantôt 31 ans les incertitudes doivent susciter notre curiosité et nous incitent à aller au-delà aucun secteur des affaires publiques ne doit donc nous laisser indifférents de sorte que nos interventions et nos débats puissent avoir un effet d'émulation et soient porteurs de changements chers collègues députés et sénateurs à ma qualité de président de l'Assemblée nationale je décide de porter le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille de contribuer à dissiper les incertitudes pour les indiguer les neutraliser voire même les anéantir l'homme ou la femme politique à quelque mouvance qu'il puisse appartenir doivent avoir le courage d'affronter les conjonctures difficiles et de poser les problèmes dans toute leur acuité fuir le champ de ses responsabilités parce qu'il est jonché d'épines et se refugier dans un silence confortable est indigne d'un responsable des destinées nationales Cet ans-ci plusieurs dossiers cruciaux appellent réflexion concentration et intervention du pouvoir législatif qui assure la représentation populaire même si son rôle de contrôle s'exerce à postériori il lui incombe d'anticiper les conflits et d'aérer les zones d'ombre qui entravent les conditions de la vie publique la république a adopté la démocratie ce système politique et juridique qui a l'air d'être évident porte un choix qui doit être reconduit régulièrement et c'est pourquoi il y a des rendez-vous électoraux les élections pour le renouvellement du personnel arrivent à grands pas dans un peu plus d'un an soit en octobre 2019 les urnes seront ouvertes aux électeurs des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des joutes transparentes pacifiques et crédibles car depuis 15 ans c'est la première fois que le pays va organiser sans le concours je dirais logistique de la MINUSTA qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation la relève doit être préparée et c'est au conseil électoral provisoire ou permanent qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence de toute façon il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990 du haut de cette tribune j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des deux branches du parlement pour que au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos jours électoraux j'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le conseil constitutionnel un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne certes il appartient au pouvoir exécutif de donner le déclic non équivoque de sa volonté de doter le pays de cette institution indépendante néanmoins le pouvoir législatif dans son rôle de contrôle et de vigie de la constitution dispose du pouvoir de dénoncer les retards contrariants dans l'instauration des infrastructures de l'édifice juridique et judiciaire de la République je veux ici et aujourd'hui sonner le toxin de la lame citoyenne afin de secouer la léthargie de provoquer le réveil civique et de convier toutes les entités étatiques et sociétales à l'exercice de leur responsabilité dans la construction de la République démocratique le Conseil constitutionnel attend depuis trop longtemps de voir le jour sous le ciel d'Haïti et ce n'est pas de bousculer interminablement l'échéance de sa création inéluctable qui affermira le dossier tant ressassé de la réforme de la justice haïtienne mes chers collègues à cette occasion de clôture de la session ordinaire je ne crains pas et j'insiste je ne crains pas d'aborder les sujets qui fâchent on nous accuserait de lâcheté de cécité ou d'indifférence notoire si nous passions sous silence le problème qui fait quotidiennement la une des bulletins d'information ou des analyses des directeurs d'opinion l'éventualité d'une augmentation des prix du carburant perturbe de la conscience et effraie mettre en tour des représentants du peuple dont nous devons en toutes circonstances assumer les préoccupations dans un geste de solidarité et une démarche d'empathie qui n'ignore pas tout de même les limitations et les contraintes auxquelles fait face l'État dans la gestion saine et sereine de la chose publique plusieurs syndicats dans la défense légitime des intérêts des transporteurs et des passagers sont montés au créneau pour énoncer les graves conséquences de toute hausse pour la raison qu'elle pénaliserait le menu peuple et se répercuterait certainement sur le prix des produits de première nécessité ou de consommation courante alors que le pouvoir de son côté ne se lasse pas d'indiquer les pesanteurs qui alloudissent et ralentissent sa manche vers la satisfaction légitimement attendue des revendications populaires dans ce dossier sensible qui porte dans ses replis les orages de toutes les fureurs populaires nous convions les uns et les autres au dialogue à la concertation citoyenne sans apriorisme politicien à la compréhension mutuelle et honnête l'état doit avoir les moyens de faire marcher la république et de fournir les services de base aux populations à ces populations justement et légitimement effrayées de toutes mesures abrutes pouvant plomber son existence des artistes fragiles menées bien sûr au milieu de toutes les privations des précipices de la pauvreté et de la misère les parlementaires doivent se doivent d'exprimer des positions claires honnêtes sincères et responsables susceptibles d'inspirer les principaux acteurs dans la quête de solutions appropriées et indolores pour les uns et pour les autres néanmoins l'État doit gérer en toute transparence et honnêteté les deniers publics afin qu'il ne laisse aucune suspicion sur l'utilisation des ressources financières durement collectées comme il est advenu du dossier Petro-Caribé qui a suscité tant de débats aussi bien au niveau national qu'international chers collègues à cette étape de mon allocution permettez que je vous livre une réflexion osée sur le comportement de nos élites à ce propos je ne crains pas d'évoquer le diagnostic de Jean-Préce Mars sur la faillite des élites haïtiennes l'armée indigène avait donné naissance à l'État le 1er janvier 1804 mais tout de suite les élites se sont mises à s'entre-déchirer renvoyant au calendre grec c'est-à-dire à jamais la création de la nation on a eu le temps de créer l'État mais on n'a jamais pris le temps nécessaire de forger une nation nous traînons depuis plus de 200 ans comme un héritage inscrit dans notre tableau génétique cette manie de la division des luttes intestines et fratricides nourris par une quête forcenée des intérêts individuels au détriment de la collectivité sont les dirigeants et les leaders qui parvenus au timon des affaires se retiennent de dilapider les deniers publics de piller la République de s'enrichir dans toute la démesure de l'appétit de l'appétit insatiable aux dépens du bien public et de l'intérêt général cette pathologie atavique distille son vener dans toutes les vénules dans tous les tissus du corps social même ceux-là qui sont animés de bonne volonté comme nous le constatons de nos jours et munis d'un sens d'éthique élevé n'en échappe pas la classe des affaires recherche des profits exorbitants ce comportement a des conséquences néfastes sur le peuple dont le pouvoir d'achat s'amenuise au fil de l'incessante inflation ainsi que sur l'état qui se trouve dépossédé des revenus indispensables à sa mission envers la société dans une telle condition l'état d'Haïti peine à supporter le poids des charges et obligations sociales condamné qu'il est à assister à l'évasion de ses avoirs vers des banques étrangères pour le développement d'autres pays et le bien-être d'autres nations la classe politique à laquelle j'appartiens quant à elle commet les mêmes erreurs dans l'entretien des chicaneries qui déchirent insidieusement le tissu fragile de la cohésion nationale laquelle devait être la première étape vers la création de la nation dévouée à la cause du bien-être et du développement durable la prolifération des partis et associations politiques la miniaturisation de l'échiquier politique participe de cette maladie incurable de l'individualisme forcené et égocentrique qui ruine l'idéologie rassembleuse au profit d'un culte essentiel et malsain de la personnalité souvent chétive et transparente dans cette dégradation généralisée des valeurs deux entités salvatrices devraient se porter au chevet de la république infestée du virus de la déliquescence et de s'enrichir dans toute la démesure de l'appétit insatiable au dépend du bien public et de l'intérêt général l'université et la presse malheureusement elles aussi traversent des mouvements de doute et de malaise contaminés peut-être par les effluves de l'ambiance délitaire l'université trop longtemps reléguée aux manches du mépris et des préoccupations étatiques abandonne les modèles et les normes de l'excellence éditaire elles périclite à l'instar des autres entités de la société malade et les étudiants privés de tout même de l'espérance quittent les salles d'apprentissage serein et patient pour rejoindre la route subversive et agressive des revendications intempestives au lieu d'être des chercheurs et des travailleurs de l'esprit aptes à orienter la république ils se transforment en casseurs fougueux et arbitraires dans le dessin somme toute légitime bien qu'injustifiable d'attirer l'attention de l'état et de la société sur l'indigence de leurs conditions un effort déterminé et immédiat doit être entrepris pour réinsérer l'université dans l'axe de son rôle scientifique et de sa mission sociale pour qu'elle devienne et continue d'être le moteur du progrès de la nation nous attendons également de la presse une redéfinition et un réajustement de sa mission d'information et de formation du peuple les directeurs de conscience qu'elle produit et nous livre se doivent de se munir d'un grand sens civique afin d'appréhender l'urgence d'un apaisement social sécuritaire et politique pour une quête plus sereine et plus méthodique du bien-être collectif nous l'invitons à cette prise de conscience du pronostic fatal qui menace le pays et la nation et son engagement délibéré déterminé dans l'entreprise commune du relèvement du relèvement national chers collègues nous ne terminons pas sans évoquer le dossier de l'insécurité dans les échos nous sont venus les portes du parlement deux incidents ont atterri les populations du nord et du sud-est aux capaïsciens deux de nos collègues ont été confrontés à un danger mortel dans une salle cyniquement fermée et empestée de gaz acrymogènes et toxiques ils ont failli y passer comme ce port de parole du grand orchestre du nord dont nous saluons bien sûr et très respectueusement la mémoire ils auraient pu connaître les pires malaises à l'instar de nombreuses victimes traumatisées et asphyxiées à qui nous présentons nos sympathies les plus sincères à ce moment important il est aussi le bon ton d'avoir une pensée spéciale pour notre collègue sénateur Naoum mais très certainement et grâce au tout-puissant il va nous revenir entier en plus la commission justice et sécurité publique du Sénat a été chargée de dirigeanter une enquête à titre seulement informatif puisque la justice est déjà saisie de la question à cet égard le Sénat a invité le CSPN à une séance plénière mardi prochain l'autre mardi par demain afin de recueillir d'une source officielle les premières données propres à je dirais lancer la recherche et comprendre et comprendre aussi dans cette scabreuse je dirais affaire qui semble-t-il a été concoctée par des cerveaux je dirais malades et tissées par des mains criminelles à Thiot Marmirand des policiers de la Brissif ont affronté un danger mortel au cours d'une opération d'arpentage programmée par un grand propriétaire terrien sur une vaste étendue de terre travaillée et habitée depuis de nombreuses décennies par près de 4 000 et 5 000 en amont de toute question sur l'authenticité des actes de possession et sur le bien fondé des réactions ponctuelles le Sénat a décidé de s'informer auprès des instances gouvernementales de la justesse des démarches et de la légèreté qui a jeté des policiers dans les marchoires d'un danger sans issue face à des populations vigilantes et soucieuses auxquelles on ne saurait de nier le droit de défendre des terres qu'elles croient leur jusqu'à preuve judiciaire du contraire mes chers collègues peuple haïtiens si j'avais su des choses plus tristes je vous les aurais également dites aujourd'hui sans langue de bois avec bien sûr ma franchise habituelle et ce afin de déclencher un sursaut de conscience générale pour la renaissance des valeurs dans cette république qui s'effrite pour la résurrection de l'esprit patriotique au sein de cette nation encore en construction et qui attend de s'épanouir de la cohésion pacifique de toutes ses composantes ressoudées sur la navette et au fil de l'union qui fait la force je souhaite à toutes et à tous bonnes vacances parlementaires puissent Dieu veiller sur notre nation bien sûr en construction je vous remercie prochain point à l'ordre du jour secrétaire Willow Joseph point 4 réclamation de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2018 par le président de l'Assemblée nationale en vertu des pouvoirs qui me sont conférés de la république je déclare fermée la première session ordinaire de l'année législative 2018 passez-vous député Willow prochain point à l'ordre du jour point 5 en fermeture de la séance en Assemblée nationale L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je déclare donc lever la séance en Assemblée nationale et voilà jen sot tant de la séance nan li fini kote que séance qui 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 possibilité pour 20 députés réunis en Assemblée nationale kesyon pour te capable boucle mette fin nan première session ordinaire pour année législative 2018 sa soti 8 janvier pour rive jodi 14 mai 2018 et c'était le temps de bilan et par la voie de secrétaire et chambre de députés a bureau chambre de députés a nou ve parle de députés sa van et la ki ni men prezente bilan travo législatif ke chambre de députés a réalisé pour soti 8 janvier pour rive 14 mai chambre de députés a réalisé 24 séance plénière yon fe 4 conférens de prezident yon vote 6 proje loi et yon vote yon proposisyon de loi et la san konté an pil lot et invitation ke yon te fe ade a plusieurs kad pour te vin pour explication sous plusieurs dossiers et san konté d'autre proposisyon que yon men yon gen et nan ti wa la se men ba la pou sen de la republik yon mèm tou kote nan bilan pa yon fè 6 conférens de prezident 21 séance plénière 3 séance de kontrol sa kontrol ke yon fè chak mercredi yon et la tou yon vote 3 loi kè yon deja transmet a exekutif la pou kapab pou fin publikasyon gen 3 text de lo avèk la komisyon et nan diskou de si constance se président asamble national la nou vle paler de sénateur josef lambert les citer yon diskou kote ke président li mèm li te bay tet li le sén pou kè kapab effleure plus dosier qui fait actualité pendant ces 5 derniers mois que ce soit dosier sécurité ou bien sécurité dosier qui gen rapor avek ekonomi dosier ki gen rapor avek environment li te fleure tout sa ou tout point sa ou an den diskou li a pendant ke li mèm la pou ne san rele kote ke li insite chak moun ki don responsabilite responsabilite a sa ve di respecte engagement te pren fè sa ou gen pou fè se soun sa li te prone an dan diskou sa kote ke li mèm l'invite soun parlementaire pou yo rapproche yo davantage fè pwèv ke yo se de parlementaire kote ke yo vin réalize yo vin légifere e produ de tex de loa ki kapab pote yon plus nan la vi nan chanjman de kondisyon de vi population haïtienne nan la jen re se jen konel nan et le senap yo siéje en permanence men pou député ou mèm député ou yo la pou dezyem lundi mwa janvier 2018 pou yo kapab retoune nan dezyem session ordinaire pou ane législatif 2018 paske mèm si ke ou tan député ou en vakans sa pa empêche ke les komisyon permanente yo mèm yo gen posibilité ou gen obligation pou kapab continue réunie continue travail sou des text ou sou des text de loi que ce soit des propositions ou des projets de lois fon rappen que jeudi lundi c'est fin et première session ordinaire pour mèm dame nan chambre de député yo c'est de tout yo ekip télévision nationale qui te réunie pou te kapab permette ou vive retransmission sa sa k ta pasé nan parlement haïtien soutien ekran ou et c'est tout yon mobil qui mobilize debu maten pou te kapab de vive programmation sa et encore un fwa nou remerci ou pas sou te bay tet ou obligasyon te bay tet ou tan sa pou te konek te televizyon national d'Aïti pou te konen koman sa te nan parlement haïtien et nou felicite pas so continue suive programmation televizyon national d'Aïti pendant nam mande studio del maten 3 ou pren anten